8 seniors sur 10 préfèrent vieillir à domicile plutôt que d'aller en maison de retraite ou de vivre chez leurs proches. Il faut donc trouver des solutions pour bien vieillir chez soi et rendre son quotidien plus facile. Alors quels sont les aménagements essentiels à avoir pour plus de sérénité, vers qui se tourner, pour effectuer les travaux ? Combien coûtent tous ces équipements ? Est-ce qu'on peut bénéficier d'aide ? On va poser toutes ces questions à nos invités du jour. Dominique Boulbès, bonjour. Vous êtes président du groupe Indépendance Royale, auteur de Silver Economy, qui est co-écrit avec le sociologue Serge Guérin. Aux éditions La Charte et à vos côtés Jérôme Pigné, bonjour. Vous êtes président de silveréco.fr, un portail d'informations sur l'économie du bien vieillir. Et vous allez nous donner vos conseils pour aménager donc son logement à moindre frais. Dominique Boulbès, vers quel âge vous nous conseillez de commencer à réfléchir à ces questions-là ? Et à penser à réaménager son logement ? Je dirais qu'il y a deux moments essentiels. Il y a une première étape qui est le passage à la retraite vers 60 ou 62 ans. Parce que vous avez à ce moment des habitudes qui se modifient. Si, par exemple, vous aviez une activité où vous étiez souvent debout, vous marchez, vous vous retrouvez à la maison, souvent toute la journée, et vous marchez beaucoup moins. Donc la retraite, c'est vraiment le moment de faire un bilan, de poser des choses et de réfléchir. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de cette perte d'autonomie et souvent, c'est le premier accident qui va être une alerte. Alors justement, il y a un deuxième moment, et ça en général, c'est entre 60 et 70 ans. C'est ce qu'on appelle en santé des signaux faibles, c'est-à-dire que votre corps vous envoie des signaux. Je monte l'escalier, mais je suis un peu plus essoufflé. J'ai failli glisser, je n'ai pas glissé, mais j'ai failli glisser. Je passe toujours la jambe par-dessus la baignoire, mais je m'accroche de plus en plus fort. Donc il faut réussir, il faut essayer d'être à l'écoute de son corps, et puis commencer à réfléchir, prendre décision. Et en général, les gens commencent à rentrer dans une démarche d'équipement vers 65-70 ans. D'accord. Jérôme Pigné, vous constatez un intérêt, une demande d'information qui arrive de plus en plus tôt ? On est de plus en plus, et c'est une super nouvelle, on est de plus en plus dans une logique de prévention. Où les boomers, c'est ceux qui sont nés après 45 jusqu'à 75 à peu près, qui arrivent aujourd'hui en situation de perte d'autonomie, ont connu la dépendance de leurs parents. Ils ont connu ces problématiques de domicile, ils ont connu les difficultés d'une perte d'autonomie, voire d'une arrivée de la dépendance. Donc ils anticipent beaucoup plus. On parle par rapport à eux d'ailleurs de Génération Sandwich. Ils sont entre le fait d'aider les enfants, la période n'est pas forcément facile pour trouver du boulot, et d'aider aussi les grands-parents. Cette Génération Sandwich a été habituée à ça. Et il y a des politiques de prévention politiques aussi qui se mettent en place, des campagnes de prévention, de l'Agir Carco, de l'Agir 2R, qui invitent tout le monde à s'équiper, ou en tout cas à penser son vieillissement et à bien le penser de manière positive. Donc oui, on est dans une démarche de prévention. Non, pas encore assez. Il y a énormément de choses à faire, mais les choses s'améliorent de jour en jour. Il y a changé le regard aussi, on va en parler. Ça, c'est la ligne conductrice, je pense, qu'il faut mettre en place. Alors d'abord, comment s'y prendre pour aménager son logement ? À quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention ? Et combien coûtent tous ces équipements ? Julien Percheron, Johan Faure et Geoffrey Larosa se sont penchés sur ces questions. Françoise est une jeune retraitée de 67 ans. Elle vit seule dans cet appartement non loin de Reims. Pendant des années, elle s'est battue auprès de son bailleur social pour obtenir, il y a trois ans, ce logement au rez-de-chaussée. Donc le logement que j'avais avant, il y avait beaucoup, beaucoup de marches à monter. Une quinzaine à l'extérieur, une quinzaine à l'intérieur. Et moi, je suis tombée plusieurs fois. Je me suis cassée le poignet. Je suis tombée une fois la tête sur le béton. Depuis qu'elle habite ici, il y a du mieux. Mais cela n'empêche pas les chutes. Pas moins d'une dizaine depuis qu'elle est ici. Donc le gros problème dans cet appartement, c'est le niveau entre la marche et le sol. Il y a au moins 20 centimètres de décalage. Et moi, je ne peux plus lever la jambe pour sortir ou entrer. C'est ce qui m'a valu plusieurs chutes. Pour limiter le problème, elle a fait fabriquer cette marche en bois pour la porte d'entrée. Mais ce qui l'handicape le plus aujourd'hui, c'est la salle de bain. Prendre un bain est devenu mission impossible. Pour moi, c'est la baignoire qui pose problème parce que j'ai un mal de dos, j'ai une hernie discale. Ce qui m'empêche de lever les jambes. Donc pour rentrer dans la baignoire et en sortir, pour moi, c'est très difficile. J'ai peur de tomber et puis de me retrouver toute seule ici et pas avoir quelqu'un pour venir me secourir. Alors, pour trouver une solution, Françoise a décidé de faire appel à une ergothérapeute. Bonjour Madame Leroy. Cécile Bocquet intervient régulièrement auprès de retraités pour les aider à adapter leur logement pour leur vieux jour. Coût de la prestation, 150 euros. Mais pour Françoise, locataire de cet appartement, c'est son bailleur qui prend tout en charge. Avant de valider la pose d'une douche, des solutions moins onéreuses sont testées. Comme cette planche qui se fixe au rebord de la baignoire et qui pourrait permettre à Françoise de se laver sans risque. C'est tout. Faut pas forcer. Après plusieurs tentatives, Françoise n'y arrive pas. Sa salle de bain n'est clairement pas adaptée pour ses vieux jours. Mais heureusement, son bailleur s'est engagé à faire poser une douche d'ici un an. Mais combien ça coûte ? Pour refaire une salle de bain dans son intégralité, on va compter un budget entre 3000 et 5000 euros avec des variables selon les matériaux choisis. Dans le cas de Madame Leroy, c'est un peu particulier, son bailleur prendra en charge l'intégralité des travaux. Et pour le reste du logement, Cécile Boquet pense à d'autres solutions peu onéreuses pour limiter les chutes de Françoise. Là, on va voir pour poser des barres d'appui au niveau des passages de porte par rapport au dénivelé au niveau du seuil. Pour accentuer la lumière dans le couloir qui est très faible parce qu'il y a peu de lumière naturelle. Au niveau des toilettes, pour avoir l'assise qui est plus haute mais aussi plus stable qu'actuellement avec le rehausseur qui n'est pas adapté. Mais selon les configurations des logements, les adaptations peuvent être bien plus importantes. Et pour savoir ce qu'il est possible de faire chez soi, des structures spécialisées proposent de visualiser et de tester des aménagements plus conséquents. Comme ici dans cette maison témoin. Et voilà à quoi ressemble la salle de bain idéale. Donc d'abord une douche avec un bac qui est assez grand et qui est ultra plat pour pas avoir à enjamber une trop grande marche pour accéder à la douche. Assez grand pour pouvoir y positionner un siège. Alors avec un dossier, des accoudoirs ou pas, c'est en fonction des besoins de la personne. Également une barre d'appui qui permet de sécuriser l'entrée et la sortie de l'espace de douche. Enfin, des parois un peu spécifiques qui s'appellent des parois mi-hauteur qui permettent de faciliter l'aide lors de la toilette quand c'est nécessaire. Et pour les toilettes et le lavabo, là aussi, il fallait y penser. Ici, on est sur une lunette multifonction qui permet de transformer un toilette classique en toilette japonais et de faciliter le nettoyage des parties intimes. Enfin, un lavabo qu'on appelle Évidé qui permet d'être assis lorsque je fais ma toilette et de continuer à accéder à la robinetterie et au miroir. Pour poser tous ces équipements dans votre salle de bain, comptez en moyenne 5000 euros, installation comprise. Mais dans cette maison, contrairement à chez Françoise, il y a des escaliers. Et c'est là que ça peut vite devenir dangereux avec l'âge. Première solution la plus économique, faire poser un revêtement antidérapant sur le nez des marches et une peinture de couleurs pour bien les différencier. Comptez quelques centaines d'euros. Mais si vous avez les moyens d'investir, il y a aussi ce système très innovant de remontée mécanique. Au niveau de l'escalier, la solution idéale, c'est le mont-escalier qui s'adapte à un grand nombre d'escaliers, qui est en fait un siège positionné sur un rail qui va permettre de monter et descendre les escaliers en toute sécurité. C'est quelque chose qui fonctionne avec de l'électricité. Mais s'il y a une panne de courant, il y a une batterie qui prend la relève pendant 24 à 48 heures. L'avantage également, c'est que si on est plusieurs dans le logement à s'en servir, on peut l'appeler depuis le rez-de-chaussée ou depuis l'étage en fonction de là où il a été utilisé en dernier. C'est une solution par contre qui est plus onéreuse. Comptez entre 5 000 et jusqu'à 12 000 euros, installation comprise, pour un mont-escalier. Un prix qui dépend surtout de la taille de l'escalier et du nombre de virages. Sachez que la cuisine est également une pièce importante à adapter aux articulations douloureuses. On a pu constater dans la cuisine de certaines personnes âgées qu'il y avait quelques problèmes, et notamment de l'électroménager souvent trop bas. Donc nous, on a positionné tout notre électroménager à hauteur entre la ligne des genoux et la ligne des épaules. Ici, le réfrigérateur, également un four avec une ouverture spécifique qui est une ouverture latérale, qu'on a positionné également à proximité d'un plan de travail. Ce qu'on a également constaté, c'est que souvent, il y a des meubles en hauteur qui obligent la personne à monter sur un marche-pied pour accéder à tous ses ustensiles. Donc nous, on a limité les meubles hauts et on a favorisé la mise en place de tiroirs pour accéder à l'ensemble de sa cuisine. Pour une cuisine comme celle-ci, qui n'est pas sur mesure, il faut compter environ 5000 euros, installation comprise. Au total, si l'on ajoute le coût d'une salle de bain adaptée et du mont escalier, la facture peut facilement s'élever à 30 000 euros. Un budget conséquent, même s'il existe aujourd'hui des aides financières pour aider les retraités à financer l'adaptation de leur logement. Jérôme Pignot, on a vu que tous ces aménagements, ça peut être assez coûteux, mais avant d'investir dans un matériel important, on a dit aussi qu'il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place, finalement, assez facilement chez soi. Il y a plein de bon sens, comme toujours. Par exemple, votre plateau, votre maison, elle n'est pas super idéale pour bien vieillir. Il y a des filles qui traînent. Il y a quelques câbles qui traînent, ça, ce n'est pas génial. Il y a des meubles qu'on pourrait mieux placer parce qu'ils vont obstruer, entre guillemets, un passage qui est naturel. Ah si, vous avez une plaque induction pour la guillemets. C'est bien, ça ? Ça, c'est plutôt bien. Pourquoi ? Oubliez une casserole, on vous fait bouillir de l'eau sur du gaz, ce n'est pas génial. Il peut y avoir une logique d'incendie. Les plaques d'induction sont beaucoup plus sécurisées. En plus, on ne se brûle pas. Une fois qu'elle est éteinte, en quelques secondes, l'air devient froide. Donc ça, c'est des astuces qu'on peut avoir dans la cuisine. Les tapis aussi, antidérapants ? Les tapis, de manière générale, on les évite. À tous les tapis ? Il vaut mieux éviter les tapis ou sinon, il faut les fixer. Il n'y a pas de fixation idéale. Donc si on peut éviter les tapis, parce qu'en chausson, vous allez dans la fameuse histoire de ma vie qui se prend les pieds dans le tapis. Mais ça existe depuis toujours, donc il faut éviter. Il y a plein d'autres astuces aussi. Quand on va vieillir, on va naturellement perdre un peu de la vue. Donc si la maison peut être équipée avec des systèmes automatiques d'allumage, de détection automatique de présence, ça c'est tout bête. Il y en a chez Laurent Merlin. Alors il y a des systèmes plus évolués qui sont des systèmes… Ou Casto aussi. Oui, Casto le fait. Et tout ce qu'il faut là-bas. Et Brinko Marché, voilà. Les trois marques sont citées, ça s'est un peu continu d'édition. On ne va pas citer de marques non plus, mais des interrupteurs par exemple, où on peut avoir un contour d'une couleur différente. Ah oui. Ben oui, c'est tout bête, mais quand la vue baisse un petit peu, identifier un interrupteur ou une prise qui est blanc sur un mur blanc, ce n'est pas une évidence. Donc avoir un contour un peu, puis ça fait très design, c'est assez moderne. Donc voilà, il y a plein d'astuces. Parfois, simplement augmenter la puissance de certaines ampoules, ça peut être utile. Augmenter, ne pas hésiter à monter les watts. Et des volets roulants automatisés ? Des volets roulants automatisés, bien sûr, c'est une aide. Ceci étant dit, certains gériatres ou médecins avec qui on travaillait, on travaille toujours, me disaient, bon, le volet roulant, c'est aussi parfois… On fait de l'exercice. On fait de l'exercice. Donc effectivement, il y a le pour et le contre. Tout ça, ça peut quand même coûter de l'argent. On a vu des équipements qui sont assez coûteux, Fabien. Est-ce qu'il y a des aides ? Beaucoup d'aides. Il y a un grand plan qui vient d'être lancé. On va mobiliser pas loin d'un milliard d'euros sur plusieurs années pour réaménager les salles de bain. Environ 200 000 salles de bain. Alors, c'est déjà parti depuis septembre 2019. Donc on y a droit depuis septembre ou octobre 2019. L'aide est de 5 000 euros pour aménager sa salle de bain. Trois types de travaux admis. On ne peut pas tout faire non plus, mais le principal, pose une douche italienne avec sol antidérapant. On a parlé, parfait. Lavabo réglable, très pratique aussi. Cuvette de WC rehaussée avec les barres d'appui. Exceptionnelle. Exceptionnelle. Enfin, extrêmement nécessaire dans certaines situations. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour autant, il faut être retraité de plus de 70 ans du privé. Les fonctionnaires ont visiblement d'autres aides. Mais vous me disiez tout à l'heure, il suffit d'avoir été dans le privé pendant six mois pour y avoir droit. C'est déjà ça. Mais c'est tout de même pour les personnes aux revenus modestes. En région, par exemple, pour une personne seule, il ne faut pas dépasser 19 000 euros de revenus par an. Merci Gérard. Et en Ile-de-France, 25 000 euros maximum. D'accord, ça c'est pour les propriétaires, parce qu'il y a Annette qui nous dit... Ce n'est pas du tout pour les propriétaires, c'est pour tout le monde. Mais les propriétaires peuvent le financer. C'est la personne, y compris qui, hébergera une personne âgée. Non, c'est un grand plan général, tout le monde a droit. D'accord, ça répondait à la question d'Annette qui nous dit « Puis-je obliger mon propriétaire à aménager une salle de bain plus commode pour mon époux qui a 73 ans et moi qui ai 70 ans ? » C'est plus compliqué que ça. Désormais, la loi permet de lui demander, il est tenu de répondre dans les quatre mois. Et s'il n'a pas répondu dans les quatre mois, à ce moment-là, ou s'il n'a pas donné une réponse acceptable, que le prétexte ne s'y a pas debout, là on a un recours. Mais donc, on ne peut pas le forcer, forcer. Il y a des possibilités renforcées de demander. Et observez que le risque aurait été très marginal. Parce que qu'est-ce que vous risquez ? C'est, à la sortie, qu'on vous demande de remettre les liens en l'état. S'ils sont en moins bon état, est-ce qu'une douche à italienne sont en moins bon état qu'une baignoire ? C'est très discutable. Et comme en plus, généralement, c'est le dernier domicile, vous ne vous poserez plus de problème au moment où vous vous rendrez. C'est pas vous qui le rend. Est-ce qu'il y a un autre type d'aide dont on peut parler aujourd'hui ? Oui, alors à côté du grand plan Action Logement, vous avez beaucoup les conseils généraux qui donnent des aides. Donc ça, c'est souvent lié à une situation personnelle. Donc vous avez un évaluateur du conseil général qui vient chez vous et qui vous donne ce qu'on appelle, alors c'est un peu technocratique, c'est un GIR. Alors un GIR, ça veut dire groupe ISO-Ressources. Il vous donne un indice de 1, très dépendant, à 6, pas du tout dépendant. Et il faut être GIR 1, ou 2, ou 3, ou 4. Voilà, et vous avez également des conditions de ressources à peu près du même ordre que celles d'Action Logement. Vous avez également les caisses de retraite, ça on ne le sait pas beaucoup, les CARSAT qu'on peut solliciter. Et puis enfin, le grand classique, c'est l'ANA, l'Agence Nationale d'Adaptation de l'Habitat, où vous avez également des conditions sur votre degré de dépendance et également des conditions liées au logement. Il faut avoir, Fabien, il faut que le logement ait au moins 15 années pour s'engager et rester pendant 6 ans. Est-ce que ça veut dire que quand on est un particulier, il faut aller vers les différents organismes pour voir si on a droit à ses aides, ou est-ce qu'il y a un endroit qui centralise tout et on peut… Il y a cette problématique du guichet unique qui est un peu manquant, sur laquelle le gouvernement travaille pas mal, effectivement. La première porte qu'on peut pousser, c'est celle de sa collectivité, effectivement. Mais il y a également des structures privées qu'on peut aller voir. Le guichet unique, on l'attend tous. Il y a un portail national qui existe, gouvernemental, qui s'appelle pourlespersonnesagées.gouv.fr, où il y a quand même pas mal d'informations très intéressantes. Pourlespersonnesagées.gouv.fr, on le rappelle. Voilà, c'est un portail très intéressant et très fourni. Ce qui est très simple aussi, c'est de passer par l'assistante sociale. Oui, bien sûr. C'est celle qui porte d'entrée. Voilà. Il y en a 4000 en France, ça c'est le… Allez, une question de Corinne maintenant, qui vous dit, j'ai glissé dans mon bain récemment, j'ai ajouté un tapis antidérapant, ça ne suffit pas à me rassurer, je vais sans doute devoir remplacer ma baignoire par une douche. C'est vrai qu'on l'a vu, la salle de bain, c'est souvent la première pièce qu'on réaménage, c'est la plus importante en fait aujourd'hui. C'est la plus importante parce que c'est la plus dangereuse. Aujourd'hui, les chutes arrivent à 80% dans la salle de bain. La deuxième pièce entre guillemets la plus dangereuse, c'est ma foi, la rame d'escalier, enfin l'escalier, suivie par la cuisine, suivie par les pièces, on va dire, passives, qui sont la chambre à coucher et le salon. D'accord. En tout cas, la salle de bain, elle est au cœur des préoccupations de nos téléspectateurs. Marie-Dominique nous dit, j'hésite entre une baignoire à porte qui me paraît très pratique et une grande douche à l'italienne. Que préconisez-vous ? Alors, la baignoire à porte, c'est recommandé dans deux cas essentiels. Vous avez d'abord des gens qui sont des inconditionnels du bain, c'est-à-dire que c'est un moment de bonheur, c'est un moment de plaisir. Dans la vie, on n'en a souvent pas tant que ça. Donc, ils veulent vraiment prendre des bains, donc là, la baignoire à porte s'impose. Sachant que c'est moins sympathique qu'une baignoire traditionnelle, parce qu'il faut attendre que le bain se vide, évidemment. Bien sûr. On est un peu froid, il faut y penser quand même. Absolument, parce que vous avez à peu près entre une et deux minutes pour que la baignoire se vide et que la baignoire se remplisse quand vous commencez. Et puis, vous avez aussi des gens qui ont besoin pour leur toilette d'une aide. Et là, c'est beaucoup plus facile de se faire aider pour la toilette. Dans une douche à l'italienne ? Dans une baignoire. Plutôt dans une baignoire, parce que la personne est en dehors, donc elle peut se pencher. Ah oui. Alors que dans une douche à l'italienne, il faut rentrer. Vous voyez, je pensais l'inverse. Mais après, la baignoire à port, c'est une baignoire qui est déjà un peu plus chère à l'installation. C'est aussi une baignoire qui est un peu moins sécuritaire qu'une douche, parce que l'endroit où vous posez vos pieds pour vous laver est en fait assez réduit. Donc, si vous avez une petite perte momentanée d'équilibre, avec une douche à l'italienne, on peut se récupérer. Tandis qu'avec une baignoire, on peut moins se récupérer. Donc, vous préconisez plutôt la douche à l'italienne ? La douche à l'italienne, non plus les deux. Et sachant qu'on ne peut pas en installer partout, des douches à l'italienne, il faut être au rez-de-chaussée, c'est ça ? Non, pas forcément. Au rez-de-chaussée, il faut avoir un espace de 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre dix, on pourrait l'installer. Et pour qu'elle soit vraiment au ras du sol ? Alors, ça, ça dépend de la configuration des lieux. Vous n'êtes jamais vraiment au ras du sol. Vous avez toujours un seuil de 4 cm. D'accord. C'est-à-dire que pour être au ras du sol, il faut refaire complètement… Alors là, il faut être au rez-de-chaussée, c'est ça. Il faut refaire toute l'évacuation. Et là, on est sur des coûts de 20-22 000 euros. Donc, nous, on pose des douches qui ont 4 cm de seuil. Et ça dure combien, la pose des douches ? Ça dure une journée. Ah oui, donc on peut vraiment réintégrer le soir ? On enlève la baignoire, on met une douche. On arrive le matin, on repart le soir. La dame ou le monsieur prennent leur douche le lendemain matin. D'accord. Et alors, vous proposez autre chose qui est assez innovant, c'est le séchoir corporel. Je n'avais jamais vu ça. Quel est l'usage alors ? Alors ça, ça se développe de plus en plus. Ça se présente comme une colonne de 2 mètres de haut qui vous envoie de l'air pulsé. Donc, ça envoie de l'air qui fait 5 degrés de plus que l'air ambiant. C'est comme les séchoirs à main. Voilà, même principe que les séchoirs à main, sauf que là, c'est tout le corps. Donc, vous tournez tranquillement devant le séchoir et ça vous sèche en à peu près 2 minutes. Donc, c'est pour les gens qui ont du mal à sécher dans le dos ? Oui, et beaucoup, les gens qui ont du mal à se baisser. Eh oui. Parce que souvent, on est à peu près mobile sur un point vertical. Bien sûr. Mais dès qu'on a une rotation du bassin, ça devient difficile. Donc, on a du mal à se baisser. Donc là, ça permet de tourner et de se faire sécher comme ça. Très bien. Etienne nous dit, j'ai réfléchi à un monte-escalier pour mes parents, mais leur cage d'escalier est assez exiguë. Y a-t-il des modèles adaptables ? Alors, vous avez deux grands paramètres. Vous devez avoir une cage d'escalier qui fait au moins 66 cm. Donc, c'est à peu près ça. Et vous devez avoir une pente dans votre escalier qui fait au maximum 55 degrés. Donc, quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc, c'est très pontu. Donc, 66 cm de large et 55 degrés de pente. Mais à part ça, on peut installer un monte-escalier à peu près partout, sauf dans les escaliers en collimation. D'accord. Mais les montes-escaliers, je crois qu'on est assez en retard en France là-dessus parce qu'on a un problème de regard aussi là-dessus. Changer de regard. Il y a une triple logique. Il y a plusieurs éléments. Déjà, les industriels, de plus en plus, font des choses de plus en plus belles et il faut le souligner. Il y a le concept de design for all, de design universel. Pour la citer, l'ancienne présidente de la FNG, Geneviève Larocque, disait « design for all is design for all ». C'est-à-dire que si on conçoit des choses pour les personnes âgées, ça va être demain utile à tous. C'est vraiment cette logique. Et il y a des pays où il y en a beaucoup plus ? Il y a des pays où il y en a beaucoup plus, mais globalement, les produits qui sont liés au vieillissement de la population, pourquoi on trouve ça stigmatisant ? Alors qu'on devrait trouver ça utile. Il y a une vraie problématique là. On va s'en faire de la sociologie, mais on trouve ça stigmatisant tout simplement parce qu'on se projette, nous, comme utilisateurs demain de ce truc-là. Et donc, c'est un miroir du reflet de la vieillesse et du reflet de la perte d'autonomie. Et c'est à cause de ça qu'on trouve le déambulateur super stigmatisant, alors qu'on devrait le trouver super utile puisque c'est un outil de déplacement et d'autonomie. Donc là, il y a un travail collectif qu'on doit tous faire. Il faut vraiment travailler au quotidien, en intergénérationnel, pour arrêter de tirer à bout les rouges sur les produits, les services, etc. Est-ce qu'il explique qu'il n'y a pas le même regard sur, par exemple, la douche, parce qu'elle est dissimulée dans la salle de bain, sur la baignoire à portes, alors que l'escalier, le monte-escalier, il a la vue de tout le monde et celui qui le pose, il affiche. Il a un handicap d'âge et celui qui le regarde, comme vous le dites, il a un regard projeté. Je pense que... Toi, tu me disais tout à l'heure, tu ne souhaites pas, pour l'instant, réfléchir à ces questions-là. Je suis dans l'âge du déni. C'est-à-dire, quand on prend sa retraite, comme vous le disiez, comme vous le disiez tout à l'heure, à 62, 65 ans, on se dit, je vais changer de vie, je vais changer d'activité, je vais adapter ça, je vais prendre une maison, en rez-de-chaussée, que sais-je. Et puis, quand on vient, on sent arriver le premier accident, vers 80, 85 ans, aussi, vous prenez des mesures d'urgence. Entre-temps, on se dit, je ne suis pas vieux. Et de même que c'est idiot, parce que faire un testament, ce n'est pas dire qu'on va mourir, là, on refuse de se dire, je rentre dans l'âge, il faut prendre des mesures. Et c'est très difficile de passer ce moment-là. Alors que c'est un accident, demain, une mauvaise chute et tout ça, là, tu risques de vieillir d'un coup. Donc, ça vaut le coup d'y réfléchir. La spirale de la dépendance, une fois qu'on est dedans, ça a été prouvé par de multiples études, elle est vraiment un phénomène d'accélération assez fort. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens commencent en général à s'équiper par une douche à l'italienne. Parce qu'une douche à l'italienne, ça donne au contraire une image de modernité. Bien sûr. Oui, c'est ça. Puis, la baignoire, c'est pour les vieux, je prends une douche à l'italienne. Dans l'air du temps. Donc, non seulement, ce n'est pas stigmatisant, mais au contraire, c'est un signe de modernité. Et on réfléchit d'abord à plutôt habiter au rez-de-chaussée, effectivement, sans escalier, plutôt que de devoir aménager les escaliers. Sauf qu'à peu près 80% des salles de bain sur ton premier étage dans la maison. Peut-être une dernière question de Roland qui nous dit, il y a des lits pour les seigneurs, mais pas question pour moi de transformer ma chambre en hôpital. Il y a des efforts à faire au niveau du design sur ces types de produits. Est-ce que vous l'y répondez ? On y a déjà répondu tout à l'heure. Dans la logique, oui, il y a des efforts qui sont faits, il y a un changement de regard à opérer. Et puis, il y a aussi des astuces. Le lit, à un moment, on va le changer pour prendre un lit médicalisé, mais on peut aussi commencer par rehausser son lit, aller chercher des pieds de lit qui sont légèrement plus hauts pour pouvoir y rentrer et y descendre plus facilement. Donc, dans les pièces de la chambre, effectivement, il y a pas mal d'actions qui sont possibles. Il y a des lits de confort où on va pouvoir se relever, tout comme dans les salons. Il y a des fauteuils releveurs aussi. Mettez-vous dans un fauteuil releveur, vous allez voir, vous allez y rester. Vous voyez, c'est l'adopter. On est super ma mère en un, on fait tous la sieste dedans. Pour conclure, on disait au début de ce dossier que la plupart des gens, et on les comprend bien, ils veulent rester chez eux. Ça permet tous ces équipements de retarder, à votre avis, de combien de temps l'entrée dans des maisons spécialisées ? Quand on consulte un peu les enquêtes épidémiologiques, l'estimation la plus répandue est de 7 à 8 ans. On estime que quelqu'un qui a anticipé, qui n'a pas attendu d'avoir un accident du style fracture du col du fémur pour s'équiper, quand on anticipe, ça repousse de 7 à 8 ans l'âge d'entrée en maison de retraite. 7 à 8 ans, c'est énorme. Mais oui, c'est énorme. Ça vaut le coup vraiment de s'y intéresser. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à Anaïs Cardraon qui nous a aidé à préparer ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada